... Le 24 octobre 1929 éclate à la Bourse de New York la plus grande crise économique de l'histoire du capitalisme. Jamais crise n'a été aussi longue, aussi brutale et aussi grave. Inattendue, elle intervient en pleine prospérité et bouleverse l'ensemble de la vie économique, sociale et politique. C'est toute la civilisation industrielle qui est menacée. ... 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 les pratiques spéculatives se reportent vers le marché boursier. C'est l'âge d'or des spéculateurs, les fameux brokers de Wall Street. Ils pratiquent généralement la spéculation à crédit, dénommée spéculation à la marge. Ainsi s'explique la forte hausse du montant des prêts accordés aux courtiers. Des sociétés d'investissement se créent pour élargir les bases de financement de ce système. Elles y participent plus que les banques. De telles pratiques sont dangereuses. Fin septembre, la faillite d'un producteur anglais d'appareils photographiques, i3, enraie la hausse. Dès lors, la tendance s'inverse et lorsque les cours s'effondrent, le remboursement de tous les crédits accumulés devient impossible. Le krach boursier a été le premier temps spectaculaire d'une crise économique générale. Dès 25-26, l'agriculture américaine souffrait de la surproduction. Paul Reynaud s'en était aperçu lors d'un voyage fait aux Etats-Unis peu avant la crise. A partir d'octobre, les prix commencent à baisser, particulièrement ceux des denrées tropicales, café, ananas, coton, engendrant une crise encore plus grave dans les pays pauvres que dans les pays riches. D'une manière générale, les prix des produits agricoles et des matières premières baissent plus encore que ceux des produits manufacturés. Le secteur productif sombre dans le plus grand pessimisme. La baisse des prix et l'accumulation des stocks n'entraînent pas pour autant une réduction sensible de la production des matières premières. En revanche, dans tous les pays industrialisés, Etats-Unis, France, Allemagne, Grande-Bretagne, on assiste à un effort des producteurs pour réduire l'offre de produits manufacturés avec comme conséquence le développement du chômage. Ainsi, la crise de surproduction a particulièrement frappé les agriculteurs américains, jetant sur les routes des millions de paysans en quête d'un hypothétique emploi saisonnier. C'est la situation décrite par Steinbeck dans les raisins de la colère. Les travailleurs des champs, les propriétaires des petits vergers, surveillent et calculent. L'année sera bonne et les hommes sont fiers car si la récolte est abondante, c'est grâce à leur savoir. Leur savoir a transformé le monde. Le blé court et maigre est devenu lourd et productif. Les petites pommes amères sont devenues grosses et sucrées et ces vieux cèpes qui croissaient parmi les arbres et dont le raisin minuscule ne nourrissait que les oiseaux ont donné naissance à des centaines de variétés de raisins. Les cerises mûrissent les premières. Un cent et demi la livre. Merde ! On ne peut pas les cueillir à ce tarif-là. Cerise noire et cerise rouge à la chair juteuse et sucrée. Les oiseaux mangent la moitié de chaque cerise et les guêpes viennent bourdonner dans les trous faits par les oiseaux. Et les noyaux auxquels adhèrent encore des lambeaux de défrocs noirs tombent à terre et se dessèchent. Bon sang ! Pas moyen de payer des salaires, aussi bas soit-il. A l'exception de l'URSS coupée du marché mondial et sous-industrialisée, tous les pays sont victimes de la crise. Le commerce extérieur connaît un effondrement spectaculaire, chaque état recourant au protectionnisme afin de protéger son marché national. Les États-Unis ont été parmi les premiers à donner l'exemple avec le fameux tarif Smoot-Hawley, voté en juin 1930. Même l'Angleterre, traditionnellement libre-échangiste, recourt à cette solution par la signature en 1932 des accords d'Ottawa. Des liens préférentiels entre elles, les pays du Commonwealth et les nations scandinaves sont créés. Aux protections douanières s'ajoutent la constitution de zones monétaires antagonistes. Une zone dollar, dominée par les États-Unis, une zone sterling, à prépondérance anglaise, et le bloc or autour de la France. Ces ensembles monétaires s'affrontent à l'occasion de la conférence de Londres en juin 1933. La thèse britannique favorable aux dévaluations des monnaies reçoit le soutien américain tandis que la France maintient son attachement aux parités fixes et à l'or. La crise est aussi financière. Le Gold Exchange Standard réglait depuis 1922 le système monétaire international. Il reposait sur la convertibilité or du dollar et de la livre sterling et avait pu fonctionner grâce aux crédits anglo-saxons accordés à l'Allemagne et aux pays d'Europe centrale. Mais en 1931, le non-renouvellement de ces crédits provoque la faillite du Crédit Anstalt de Vienne. Pour ces raisons, le chancelier Brüning fait savoir quelques temps après que l'Allemagne ne pourra effectuer le paiement du terme en cours des réparations. Malgré le moratoire proposé par Hoover le 20 juin 1931, la panique financière s'empare des places bancaires de l'Europe centrale. C'est aussi durant l'été de 1931 que la livre anglaise commence à être attaquée. Le rapport Macmillan révèle qu'elle est surévaluée. Malgré l'octroi de prêts américains et français, le cabinet d'union nationale ne peut enrayer la crise. Une sévère politique de déflation provoque des mutineries dans la Royal Navy, obligeant le gouvernement anglais à une autre politique. En septembre 1931, la livre est détachée de l'or et enregistre rapidement une décote de 40%. En revanche, Américains et Français, dont les réserves d'or étaient importantes, ne songent plus qu'à protéger leur monnaie, aggravant ainsi les tendances déflationnistes dans le monde. Plusieurs types d'interprétations de la crise ont été avancées. Les libéraux, comme Robbins, estiment que la crise est le résultat des erreurs d'appréciation des entrepreneurs. Les marxistes, avec Varga, dénoncent la suraccumulation des capitaux et la sous-consommation populaire. L'historiographie contemporaine s'appuie plutôt sur la théorie keynésienne. Elle a mis l'accent sur la notion de surinvestissement durant la prospérité de 1922 à 1929. À cette époque, le produit national américain a doublé grâce surtout à la production manufacturière. Ce sont les industries nouvelles qui ont progressé le plus. La production d'électricité double, la radio connaît un grand essor, le téléphone se répand sur l'ensemble du territoire, la production de gaz et de pétrole s'intensifie. Ce fut l'âge d'or du cinéma lorsqu'il passait du muet au parlant. Grâce à l'apparition de ces nouveaux pôles de développement industriel, de grands progrès technologiques sont réalisés, témoignent les méthodes de production introduites par Henry Ford dans ses entreprises. Toutes ces activités exigent un extraordinaire développement de l'investissement productif alors que s'affirme la société de consommation. Cependant, en sont exclus les immigrants depuis l'adoption aux Etats-Unis des lois sur les quotas et beaucoup de pauvres au pouvoir d'achat insuffisant. Ainsi apparaissent des signes d'engorgement des marchés et dès 1927, s'amorcent le ralentissement de l'investissement productif. Les fruits de la croissance ne sont pas équitablement répartis. Il y a saturation de la consommation chez les riches et sous-consommation dans les nombreux groupes situés au bas de l'échelle sociale. Ces quelques causes étaient déjà réunies avant que ne se produise le krach boursier. La spéculation s'est développée dans un climat d'optimisme effréné. Le renversement du comportement de la bourse s'accompagne tout autant d'attitudes de panique incontrôlée qui détruisent immédiatement la confiance. La faillite des spéculateurs entraîne celle des banquiers qui se sont trop engagés à leur suite. A ce schéma classique des crises industrielles du 19e siècle s'ajoutent d'autres déséquilibres qui expliquent l'ampleur et la durée de la dépression des années 30. Les libéraux avaient souligné le lien entre la crise et la concentration des entreprises favorisées par la première guerre mondiale. Le déclin de la concurrence avait faussé les lois du marché. Par ailleurs, la physionomie économique de la planète avait changé. Des pays neufs étaient apparus pour satisfaire les besoins de l'Europe en guerre. Le Japon, le Canada, l'Australie, l'Afrique du Sud, mais aussi des pays neutres comme Suède et Suisse avaient gagné des marchés qui firent ensuite défaut aux pays belligérants une fois leur reconstruction réalisée. Le sort des pays vaincus constituait un élément d'instabilité, en particulier l'éclatement de l'ancien empire austro-hongrois ou le cas de l'Allemagne soumise au désordre politique et économique. L'inflation de 1923 avait révélé l'immensité du déséquilibre monétaire dans ce pays et entraînait bien des misères qui devaient laisser des traces durables. Au premier rang des malheurs de la crise figure le chômage. Dès 1931, le Bureau international du travail, dont le siège est à Genève, recense 31 millions de chômeurs. Le pays le plus touché, ce sont les Etats-Unis, 12,6 millions de chômeurs. Puis vient l'Allemagne avec 6 millions de sans-emploi et la Grande-Bretagne avec près de 3 millions. La France, plus tardivement et moins profondément touchée que les autres pays industrialisés, compte cependant 500 000 chômeurs. Ce chômage est variable selon les secteurs, les régions et les groupes sociaux. Les femmes sont par exemple plus frappées que les hommes. Des manifestations nombreuses marchent, défilées, s'organisent afin d'obtenir des secours. Les distributions gratuites de charbon et de nourriture sont improvisées, là où n'existe pas de fonds de chômage distribués par l'Etat. Des troubles éclatent entre manifestants et forces de police. Plus encore, le désespoir amène à la recherche de solutions politiques nouvelles. La crise permet aux nazis de triompher en Allemagne. Le Front populaire remporte les élections du printemps 1936. Roosevelt arrive au pouvoir aux Etats-Unis, tandis qu'en Grande-Bretagne, les conservateurs renforcent leur position. En Amérique latine, les coups d'Etat se succèdent, mais la violence politique n'épargne pas l'Europe, par exemple lors du 6 février 1934 en France. À ces revendications sociales, les pouvoirs politiques ne savent pas répondre. Hoover ne comprend pas les anciens combattants qui réclament un bonus, en l'occurrence une prime spéciale. Il manifeste à Washington même et la garde fédérale doit les disperser. En France, les gouvernements qui se succèdent entre 1931 et 1935 ont recours à des politiques déflationnistes, qu'ils soient de droite ou de gauche. Les gouvernements tardieux, d'Oumergue, Laval, s'efforcent de faire baisser les prix. Partout, ces politiques échouent et l'on en revient bientôt à des politiques de relance avec intervention de l'Etat. Les chômeurs sont mobilisés. Dans cette optique, de grands travaux sont entrepris alors que l'Etat prend le contrôle de larges secteurs de l'activité économique, par exemple la SNCF en France. Dans l'agriculture, Hoover est déjà intervenu pour soutenir les cours des produits agricoles, notamment le coton. En France, des primes à l'arrachage de la vigne sont accordées en 1935, tandis qu'en 1936, le Front populaire crée l'Office national du blé. Aux Etats-Unis, pour relancer la production industrielle tout en accroissant la consommation, des hausses de salaire sont prévues dans le cadre du National Industrial Recovery Act. L'Etat intervient en aidant les produits sur lesquels est apposé le label Blue Eagle, aigle bleu. En France, les accords Matignon accordent aussi une hausse moyenne des salaires de 12%. La relance en Allemagne est organisée par le docteur Chartres. Grands travaux et réarmements sont financés grâce au système des effets méfaux. Il s'agit d'une monnaie parallèle émise par quelques sociétés garanties par l'Etat et qui servent à organiser la relance sans inflation apparente et sans recourir à une dévaluation impossible. Ces politiques économiques se traduisent généralement par de nouvelles politiques monétaires. Roosevelt, par exemple, décrète l'abandon or le 19 avril 1933 et dévalue peu après le dollar. Le Front populaire, qui ne voulait ni dévaluer ni maintenir la politique de déflation, est contraint le 1er octobre 1936 à la dévaluation du franc. A cause de ces mesures nouvelles, l'Etat continue à recourir au protectionnisme, préférence aux produits nationaux et surtout accords de clearing, c'est-à-dire de troc dans le cadre de politiques autarciques. Comme avait fait le Commonwealth à Ottawa, la France renforce la préférence impériale. Elle se replie sur son empire, exalté lors de l'exposition coloniale de 1931. L'Etat intervient enfin dans la lutte contre le chômage. Le Civilian Conservation Corps s'occupe des jeunes gens en organisant des travaux de reboisement. La Public Work Administration organise des cours pour enfants et adultes. Ainsi, des millions d'hommes sont occupés à nouveau. A ce titre, plus de 20 millions de personnes peuvent subsister aux Etats-Unis pendant l'hiver 1933-1934. Tandis que les démocraties mobilisent les chômeurs pour des travaux d'utilité publique, des barrages par exemple aux Etats-Unis, les régimes totalitaires embrigadent toute leur population pour préparer la guerre. Ainsi, deux solutions s'offrent à la crise, la guerre ou bien la création d'une nouvelle société de loisirs et de consommation que symbolise par exemple ici l'octroi des congés payés en France. Hélas, la fin de la crise allait résulter, dans un premier temps, du recours à la guerre. Dans un deuxième temps, après la Seconde Guerre mondiale, l'application des théories keynésiennes élaborées pendant la crise devait entraîner la disparition des crises industrielles classiques. Sous-titrage Société Radio-Canada